Patrick, vous vous entraînez Sérénat depuis 2012, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous êtes rencontrés ? C'est une très bonne question. Vous êtes sur un terrain de tennis, non ? Oui, bien sûr. En fait, sur le circuit, tout le monde se connaît quand même plus ou moins. C'est un petit milieu. Elle a perdu cette année-là, en 2012, au premier tour de Roland-Garros, qui était la première fois de sa carrière. Ça lui est arrivé, une telle mésaventure de perdre au premier tour d'un grand schème. Elle a décidé de rester quelques jours à Paris pour s'entraîner, pour préparer Wimbledon, qui arrive très très vite après. Et puis, elle m'a appelé, parce qu'elle savait que j'avais une académie à Paris, pour venir taper la balle et se préparer correctement. Et puis, j'étais sur le cours, puisqu'elle est venue dans mon académie, et elle a joué pendant 45 minutes. Et puis, d'un coup, elle est allée boire un coup. Et puis, elle s'est retourné vers moi, elle m'a dit « parle-moi ». Je lui ai parlé. Et vous lui avez dit quoi ? Je lui ai dit ce que j'avais vu de son match, puisqu'elle avait perdu contre Razzano au premier tour. Et je lui ai dit aussi ce que j'avais vu sur le cours pendant l'entraînement. Et je trouvais qu'il y avait des choses qui devaient être travaillées et améliorées. Non pas qu'elle ne savait pas le faire, parce qu'elle, bien sûr, elle savait le faire, mais elle était dans un moment peut-être où elle était relativement en perte de confiance. Et comment vous l'expliquerez ? Pourquoi vous doutiez à ce moment-là ? Il y a des périodes comme ça où on perd un peu ses moyens ? Non, ce n'est pas difficile pour moi, parce qu'avant, j'ai gagné beaucoup. J'ai gagné en Trenant aux Etats-Unis. Après, j'ai gagné encore à Madrid. Après, j'ai joué ici à Roland-Guerrusson. J'ai perdu le premier étage. Mais en ma tête, je ne suis pas tranquille et je ne suis pas contente. Je pense que j'ai besoin... J'adore Paris et j'ai besoin de changer avec mon vie. Je ne sais pas, je reste avec Patrick. Et après, c'est... C'est historique. C'est l'histoire, c'est l'histoire. Et il a trouvé les mots, les mots qui vous ont convaincus de le suivre. Oui, il trouve correctement les mots. Et après, je pense que c'est bon. Mais il ne le convient pas à moi. Je dis, tu veux rester avec moi ? Il dit à moi, si tu veux pour moi travailler avec toi, tu as besoin de parler à moi, tu as besoin de parler à ton père. Oui, c'est ça, il fallait voir un tout avec moi. Oui, il est difficile pour moi. Je dis, oh là là là, peut-être que c'est mieux si je travaille avec un autre. Mais avant, c'est magnifique décision pour moi. Oui, ça a été efficace. Vous dites souvent que vous êtes un coach plus qu'un entraîneur. C'est quoi la différence ? Alors la différence entre un coach et un entraîneur, en fait, pour moi, le métier de coach regroupe les deux. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui va avoir une vision à long terme de l'évolution du jeu de son joueur et qui va mettre en place tous les jours les entraînements nécessaires pour y parvenir. Un coach, c'est quelqu'un qui... Ça va au-delà de ça. C'est aussi... Il agit aussi sur la personne, sur le développement de la personne. Et puis, il doit connaître parfaitement son athlète parce qu'avant chaque match, il doit le mettre dans le bon état pour être performant. Il va plus intervenir sur l'être humain que sur le joueur de tennis. Mais tous les entraîneurs ne font pas ça. Tous les entraîneurs ne sont pas des coachs, alors. Non, non, pas du tout. Il y en a qui ne s'occupent pas du tout de... Un entraîneur, il a plusieurs athlètes, alors qu'un coach, il est plus... C'est pas tellement ça. C'est qu'il y en a un qui va agir beaucoup plus sur l'aspect sportif et l'autre sur l'aspect humain. Et en fait, pour arriver à la performance ultime, il faut être capable d'agir sur les deux.